Une caméra n'est pas un œil humain donc bien souvent le rendu va différer entre ce que l'œil perçoit et ce que la caméra va filmer. C'est pour cela qu'un bon éclairage peut faire toute la différence. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les éclairages que j'utilise pour filmer mon art ou ce qui a fonctionné ou moins fonctionné pour moi. Mais juste avant de commencer permettez moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est Nadege et régulièrement je poste des vidéos sur YouTube de peinture, des vidéos artistiques et plus récemment je suis également sur Patreon où je vous propose des tutoriels de démonstration en temps réel de peinture également. Donc si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique artistique n'hésitez pas à me retrouver sur Patreon, je mets un lien juste en bas dans la description. L'intro est finie maintenant place à la vidéo. Pour moi un bon éclairage c'est celui qu'on peut régler en intensité et en temps température de couleur. C'est celui qui est rapide à installer et désinstaller, qui est mobile et qui ne prend pas trop d'espace de stockage. Et pour moi également il faut pas qu'il consomme de trop. A mes débuts j'ai commencé avec des parapluies de studio de type softbox. C'est un système d'éclairage qui a l'avantage d'être vraiment très puissant. Mais également il est très consommateur en énergie. Donc du coup je préfère le réserver principalement pour la photographie. Et l'autre inconvénient majeur c'est que l'ampoule est amenée à s'user et à être changée. C'est aussi un dispositif qui est encombrant, qui doit être branché sur secteur avec un fil électrique que l'on va se prendre souvent dans les pieds. Il est long à mettre en place et en général à force on a tendance à le laisser assembler pour éviter d'avoir à le monter à chaque utilisation. Donc pour moi, les parapluies de studio ou les softbox ne conviennent pas aux petits espaces. Donc ça c'est mon éclairage type softbox qui se présente comme ça. Donc à l'origine c'est vraiment tout est dans la sacoche. Comme ceci, j'ai une boîte par ampoule pour pouvoir la protéger. Donc j'ai deux softbox parapluies. Et en gros il faut faire le montage de l'ampoule de cette partie, la tête du trépied. Du trépied. Et du parapluie. Et en sachant que le tout doit être branché avec un câble de longueur de, je dirais, 2 mètres maximum. Donc assez souvent quand j'utilise ce système là, je dois le brancher également sur une rallonge parce que 2 mètres c'est pas suffisant pour avoir suffisamment de distance et de recul avec un tableau. Et voilà, ça risque de griller un peu les pixels. Les panneaux de lumière sont ma solution préférée quand il s'agit de faire des vidéos et des photos de peinture. Je peux régler la puissance et la température de l'éclairage en degrés kelvin ou kelvin. Je ne sais jamais comment le prononcer celui-là. Donc les panneaux sont rapides à installer et à désinstaller. Il y en a certains qui vont fonctionner sur batterie et qui permettent de s'affranchir de l'éternel fil électrique. Par contre le seul inconvénient que je lui trouve, c'est que la lumière est plus directionnelle que diffuse. Donc il y a un risque de surexposition en cas de mauvais réglages. Donc ça, c'est mon panneau lumineux qui est tout blanc de ce côté-ci. Et de ce côté-là, il y a un petit écran, un moniteur qui permet d'avoir des informations. Donc quand je l'allume, déjà, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est cette couleur très douce et qui ne fait pas vraiment l'aide très très éblouissante. Donc c'est quand même assez doux, même si ça peut être très puissant. Si c'est orienté sur quelque chose, en fait, on voit, voilà, ça éblouit quand même pas mal. Et l'autre chose, c'est que dessus, j'ai toutes les informations. Donc le pourcentage d'éclaircissement, donc l'intensité d'éclairage plutôt. Voilà, un bas, fort, et je vois le pourcentage des filets. Je sais aussi, je règle la température des couleurs. Chaudes, froides, et puis ici, donc j'allume, ça c'est pas, j'éteins, c'est assez facile. Et là, c'est pour le rechargement. Donc, ah oui, j'ai oublié d'expliquer, celui-ci, il est sur batterie. C'est vraiment un grand atout pour moi. Je peux l'emmener où je veux. Je n'ai pas besoin d'avoir un fil constamment à mes pieds. Donc, et ça dure quand même assez longtemps, cette batterie. Donc, là, je l'ai utilisé par exemple sur une séance de peinture qui m'a duré à peu près une heure. Et la batterie est toujours pleine. Donc, ça peut donner un ordre d'idée à peu près. L'autre chose, c'est ça. Donc, soit on peut l'installer sur un trépied photo. Donc, normalement, il y a tout qui est fourni. Donc, ça dépend après la marque que l'on prend. Et moi, ce que je préfère utiliser, ce sont des pinces. Pareil, un matériel de photographe. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pince pour appareil photo. On trouve assez facilement ce genre de choses. Assez robuste. Et qui permet de s'orienter avec... Là, il est coincé. Mais voilà. Là, ça permet d'orienter comme on souhaite le panneau LED. Ça permet de le coincer. Et ça permet de le clipser partout où on veut. Donc, moi, en général, j'en mets un sur le chevalet et un à l'arrière qui est légèrement sur le côté. Ici, c'est juste le recharge. Ça, c'est juste le chargeur de batterie. Ça, c'est celui qui est juste au-dessus de mon chevalet. Donc, en général, je l'oriente soit à l'envers, soit à l'endroit par rapport à mon chevalet, mon support en dessous. Quand je le mets comme ça, c'est que je trouve que la lumière est vraiment trop forte et que j'ai besoin qu'un tout petit peu d'éclairage. Par exemple, s'il fait jour. À l'inverse, quand il fait nuit et que j'ai besoin d'un peu plus d'éclairage, donc ça dépend. Je peux le retourner ou pas. Mais le risque, c'est que la lumière soit beaucoup trop forte, en fait, pour la peinture qu'on est en train de réaliser et que ça fasse quelques reflets. Donc, le rendu, lorsque je vais l'allumer, on. Donc là, nous sommes à combien de pourcents ? 93% d'éclairage à 5000 K, degrés K. Et donc, ça m'éclaire énormément de plafond et la lumière est projetée petit à petit du plafond vers le bas. Pour bien régler la température des couleurs, il faut savoir que tout ce qui est situé en dessous de 5000 degrés K, c'est des couleurs chaudes, donc un peu plus jaune. Et au-dessus de 5500, ça va être des couleurs froides, donc plutôt bleutées. Donc la température idéale, en général, quand on veut reproduire la lumière du jour, est située entre 5000 et 5500 degrés K. Les lampes à incandescence ou halogènes sont celles que l'on retrouve le plus fréquemment dans un logement. Utiliser ce type d'éclairage traditionnel permet de ne pas avoir à investir en plus dans du matériel supplémentaire, donc c'est quand même un peu économique. Cependant, la lumière qui est produite par ces éclairages est souvent trop chaude, donc jaune. Et en général, on n'aime pas que nos tableaux soient trop jaunes, donc on veut que ce soit entre les deux, donc une lumière du jour naturelle. Utiliser celle, cela peut créer des effets de grains sur l'image, un peu une sorte de mouchetage ou d'estrie. Donc c'est un éclairage que j'ai tendance à éviter ou que j'utilise uniquement en complément d'un système bien plus performant, pour le tournage de nuit par exemple. La lumière du jour est de loin la meilleure lumière qui existe pour filmer et photographier son art. La température est idéale, ni trop chaude, ni trop froide. Entre les deux, c'est économique. On a juste à ouvrir les rideaux, on a juste à se placer à l'extérieur dans un jardin, sur un balcon. Donc on est par contre dépendant des variations atmosphériques. Donc un nuage, la nuit... Personnellement, je photographie souvent à l'extérieur pour m'éviter de long montage post-production. Enfin, un système dans lequel j'ai investi et qui n'est pas du tout adapté à la prise de vue d'art, ce sont les lampes à LED de type architecte ou bien les lampes de lecture. Donc elles produisent une onde visible à l'image sous forme de stris ou de vaguelettes mouvantes. Quand il y a bien une lumière qu'il faut éviter, c'est ce type de lumière. Pour filmer son art, ce n'est pas forcément l'idéal. Ça crée beaucoup de stris à l'image, beaucoup de grains, des vagues qui bougent. Donc ce n'est pas vraiment l'idéal, surtout quand il faut filmer. Après, si c'est juste pour soi, pour dessiner, ça peut passer. Mais pour la peinture, c'est vraiment très dérangeant. Même si, alors chacune de ces lampes, il y a des fonctions qui permettent de changer la température de façon très modérée, peut-être à peu près 5 modes maximum entre chaud, froid, neutre. Il y a un plus, un moins qui permet de régler légèrement l'intensité. Ce n'est pas autant que mes panneaux, on va dire, de lumière. Et pareil pour celle-ci qui est un peu plus chère, un peu plus onéreuse. Donc, légèrement plus de mode que la première. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui reste maintenant dans mes placards parce que je n'aime pas trop du tout, du tout, du tout l'effet que ça produit à l'image. J'espère que j'ai pu vous démontrer de l'importance d'un éclairage pour pouvoir filmer ou bien photographier son art. Et j'espère que ça vous aura aidé aussi et donné quelques indices pour pouvoir vous-même éventuellement acheter l'éclairage qui vous convient le mieux. Je vous dis maintenant à très bientôt. Au revoir.